Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'Eudor Fresh Morning, le petit clin de civique. Aujourd'hui on parle de documents, c'est ça Gina ? Oui, ce matin on va vous parler de documents administratifs et surtout de classement de documents administratifs. Vous vous en souvenez, hier on en parlait, c'était un grand titre du journal Union. Je vais vous le rappeler par un grand titre, c'était un des titres du journal Union. Donc à la page, et on disait ceci, la liberté d'office pour 16 détenus, leur détention était devenue illégale ou arbitraire. L'un d'eux inculpé pour meurtre l'était par exemple depuis 20 ans et de surcroît les documents de nombreux d'entre eux démeurent introuvables. Donc en application des textes, 16 détenus de la prison de Yem ont été libérés d'office vendredi dernier. Et donc c'est sur ça que l'on avait envie, que l'on s'est appuyé pour faire la rubrique de ce matin. Bien sûr on ne va pas uniquement parler des documents des prisonniers de la prison, des documents des prisonniers qui étaient détenus à Yem, qui ont disparu, mais on va faire une sorte de généralité de cette thématique. Comme vous le savez, c'est bien sûr un fait qui est commun à plusieurs administrations, plusieurs entreprises ou plusieurs institutions même au Gabon. C'est que si vous allez dans les mairies, par exemple, il n'est pas rare qu'on vous dise qu'on a perdu votre document. Il y a des élèves qui passent des examens, par exemple dans les écoles, où on dit qu'on a perdu leur dossier. Vous avez déjà entendu ce type de, ce genre de choses. C'est pas rare non plus qu'après avoir déposé un document, que ce soit pour la régularisation d'une situation administrative ou même lorsque vous recherchez un emploi. Quand vous dites qu'on ne retrouve pas ce document et ainsi de suite. Bref, c'est des choses que l'on a déjà entendues au Gabon, que l'on entend même souvent, que l'on entend un peu trop. Et la seule chose que cela signifie, parce que le fait de perdre des documents en fait, ou le fait d'égarer des documents administratifs qui ont leur importance, ça a conduit en fait que notre société vive en gros dans une sorte de psychose. Où aujourd'hui, par exemple, vous avez plein de personnes qui se remettent au ganga, d'autres qui se remettent à Dieu parce qu'ils ne comprennent pas comment après avoir déposé leur document, le document a disparu par tout hâtisse. Et donc il y a quelqu'un quelque part qui lui en veut véritablement, qui a envie de le tuer, et qui n'a pas envie qu'il réussisse dans la vie, et blablabla. Et voilà. Sauf que, si on met de côté la partie mystique de la disparition des documents, donc on suppose que tout hâtisse est arrivé et qu'il a fait disparaître ses documents, tout hâtisse le magicien. Tout hâtisse, c'est un magicien. Égyptien. De l'autre côté, non, il est dans Asterix et Obélix. De l'autre côté, donc il y a cependant les faits. Donc si d'un côté, tout hâtisse le magicien n'a pas fait disparaître les documents, de l'autre côté, il y a les faits. Et les faits, quels sont véritablement les faits dont on parle ce matin ? C'est la mauvaise gestion administrative des documents. C'est qu'aujourd'hui, vous allez voir que lorsque vous arrivez dans une administration, dans un bureau ou quoi que ce soit, les documents s'empilent. Vous avez déjà entendu le fameux adage de « Oui, on a rangé ton CV dans un tiroir » ou l'histoire qui raconte qu'après avoir déposé un dossier, on a retrouvé le CV, le gars qui avait déposé son dossier a retrouvé son même CV dans le papier des gâteaux qu'il était allé acheter. Vous avez déjà entendu ça ? Mais en réalité, tout ceci arrive parce qu'on n'a pas de véritable système de gestion ou de rangement des documents administratifs. C'est que, pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'il faut que vous compreniez que la gestion des documents dans des administrations, ça fait véritablement partie d'une formation. Il y a des gens qui vont à l'école, ils passent des années à apprendre comment optimiser la gestion des documents dans des organisations. Ça pourrait être une entreprise, ça pourrait être un ministère, ça pourrait être la police, ça pourrait être la CNSS, ça pourrait être la CNAMGS, peu importe ce que vous voulez, même le ministère ou la présidence, toutes les institutions, il y a des gens qui sont formés pour apprendre à ranger des documents en question de sorte que lorsqu'on recherche « A », on retrouve le « A » en question et lorsqu'on recherche le « M », on retrouve aussi le « M ». Le problème avec la mauvaise gestion des documents, c'est que, comme on le disait hier, chaque action a sa conséquence. Si vous posez une action aujourd'hui, il faut bien vous attendre à des conséquences. Ces conséquences peuvent être légères, elles peuvent être lourdes, elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives. Mais dans tous les cas, attendez-vous à des conséquences. Par exemple, l'article de Gabon Review de ce matin sur les entreprises vampires, désormais, il y a des entreprises dans le monde qui sont devenues spécialistes de « on cale un deal ensemble ». Si tu fais une petite erreur dans le deal que l'on a calé, je te poursuis en justice et tu casques. Mais quand tu casques, ce n'est pas des petits montants, c'est des milliards que les États déboursent. Et là, on ne parle pas d'un deal entre deux personnes, on parle d'État en fait. C'est des milliards que les États déboursent. Et la plupart du temps, c'est les États comme les nôtres là, les pays en voie de développement ou ben voilà. Tu as des gens aussi qui, parce que ces personnes-là, quand on dit le pays, ce n'est pas en fait le pays, genre la carte du Gabon qui marche et qui va négocier les contrats en question. C'est des êtres humains, c'est des personnes comme vous et moi qui vont en fait travailler sur ce genre de points. Et là, pour revenir à la question de la gestion des documents, il faut savoir que dans ce genre de deal, donc les deals qui engagent les pays, ben on n'a pas droit à l'erreur du tout. Et tous ces deals-là tiennent sur quoi ? Ça tient sur des documents, sur les documents que vous aurez vus, que vous aurez signés, des choses sur lesquelles vous aurez porté votre accord et ainsi de suite. Et ça, ça nous rattrape en fait. Parce qu'au cas où vous n'aurez pas bien lu, que vous n'aurez pas bien évalué, que vous n'aurez pas fait les bonnes recherches, ben ça, ça rattrape le pays. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ben on paye des dizaines de milliards de francs CFA à des personnes parce que ben voilà, on n'a pas fait très attention. Ça, c'est l'une des conséquences en fait de la mauvaise gestion des dossiers administratifs. Mais ça aussi, ça peut se comprendre sur tout ce qu'on voit aujourd'hui quand vous retrouvez des documents sur Internet, des documents qui sont censés être confidentiels, que vous les retrouvez sur Internet. Ça aussi, ça, il va de la mauvaise gestion administrative parce que les documents, on n'arrive pas à les classer entre ce qui est confidentiel, ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent du tout. Et puis voilà, on les laisse traîner un petit peu partout. Il y a des personnes qui découvrent des choses, même à la banque, tu peux tomber sur des choses, voilà, parce qu'on ne fait pas attention aux documents. Mais aujourd'hui, il faut véritablement vous rendre compte de l'importance que les documents représentent. Parce que, il y a, par exemple, pour le cas d'Oyem, si on revient là-dessus, il y a 16 gars qui sont sortis de prison parce qu'on avait perdu leur dossier. Donc, en gros, peut-être que ces personnes-là, s'ils étaient passés en jugement, peut-être qu'ils auraient copé de la prison à vie. Peut-être que ces personnes auraient pu être libérées depuis longtemps. Peut-être que ces personnes, on leur aurait collé 30, 40, 50 ans de prison. On n'en sait rien. Mais comme on a perdu leur dossier, c'est-à-dire les dossiers de l'enquête, du départ, de tout, de l'entretien préliminaire, il y a quoi ? Il y a la mise en garde, la mise en détention, voilà, la garde à vue provisoire, c'est ça ? La détention provisoire. La garde à vue, tout ça là, on a perdu ça parce que, voilà, parce qu'en fait, quand tu vas, c'est comme quand tu nais, quoi. Il y a les dossiers, il y a d'abord tous les dossiers de ta mère quand elle est enceinte, tous les examens qu'elle a fait. On range ça dans une chemise. Après, il y a le papier que le médecin va faire pour dire que tu as été, on t'a mis au monde telle période, nan, 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 nan. On range ça dans une chemise, certificat médical. Ensuite, il y a la mairie qui te donne ton acte de naissance. On s'en range aussi dans une chemise. Tout ça, en fait, tu peux avoir le dossier de ta vie. Donc, en gros, quand tu vas en tol, quand tu commets un délit, il y a aussi ce listing-là de dossiers. Il y a, par exemple, quand la police t'arrête, il y a ce qu'on appelle, tu vois le rapport-là, quand on t'écoute d'abord, voilà, le procès verbal. Donc, on te fait d'abord le rapport-là, on met tes pièces d'identité, on fait les photos de face, machin. Tout ça-là, c'est compris dans un dossier. Et puis, on ne comprend pas comment le dossier en question a disparu. Donc, ça peut être volontaire. Ou bien sûr, il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il faut faire disparaître le dossier parce que connaissant bien les textes, il s'est dit, si on fait disparaître le dossier, sachez que dans quelques années, il va sortir de prison sans jugement. Bon, il y a aussi la possibilité que tout attire, c'est claquer les doigts comme ça. Et puis, le dossier a disparu. Et puis, il y a l'autre possibilité où le dossier a été super mal rangé. Et puis, il s'est peut-être retrouvé chez la vendeuse de gâteaux quelque part à OEM. Mais dans tous les cas, comme je le disais, il faut comprendre que chaque action a une conséquence. Donc, si les détenus qui sont sortis de prison là, en gros, c'était des gars qui avaient commis des petits forfaits où on va dire qu'ils sont sortis de prison et puis ils ont écopé, ils ont consommé leur peine et ainsi de suite. Par exemple, il y en a un, il a commis un meurtre et puis il a fait quoi ? Qu'est-ce que le journal dit ? 20 ans en prison ? Bon, alors, quand il a commis le meurtre en question, est-ce qu'il est passé devant un juge ? Est-ce qu'on a dit que peut-être qu'il devait écoper de la prison à vie ou peut-être de 50 piges de prison ? Est-ce qu'on a dit ça ? Non, on n'a pas dit. Mais comme il a fait 20 ans et qu'on ne retrouve plus son dossier, et puis bon, il n'est pas passé non plus devant le juge, on le laisse sortir. Donc, dans le cas où ce n'est pas grave, où du coup, ils ne vont pas reprendre et toutes leurs activités criminelles, ce n'est pas grave. Mais imaginez un seul instant que dans ces 16 détenus qui sont sortis de prison, il y ait au moins deux ou trois qui n'aient pas du tout compris pourquoi ils sont allés en prison et qui recommencent leurs activités criminelles et qu'en sortant de là, ils massacrent, par exemple, des enfants ou qu'ils tuent une femme ou je ne sais pas, ils décapitent un homme. Ça va paraître, ça va pu être aussi drôle de faire sortir 16 gars de prison parce qu'on a perdu leur dossier. Donc, il faut qu'on prenne cette question très, très au sérieux et je pense qu'elle devrait même encore être plus sérieuse lorsqu'on parle de détention ou lorsqu'on parle de la correction qu'un pays veut donner à un citoyen qui se sera illustré d'une très, très mauvaise manière. Et ça, ça doit être ensuite appliqué sur l'ensemble de nos services, sur l'ensemble de nos administrations. On ne peut pas être dynamique si on ne sait pas exactement ce qui se passe. Quand on parle de continuité, continuité du service public, c'est aussi cette continuité du service public. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est parce que quand un ministre sort ou quand un directeur sort, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la passation de charge. C'est une grosse chemise comme ça qui remet à un autre directeur. Bon, on ne sait pas ce qu'il y a exactement à l'intérieur. C'est symbolique. On ne sait pas ce qu'il y a exactement à l'intérieur, mais on a entendu, il y a des directeurs qui nous ont dit, plusieurs minutes, qui nous ont dit que lorsqu'ils avaient leur passation de charge, à l'intérieur, il n'y avait qu'une seule feuille. Donc, on met d'autres papiers, d'autres trucs, machin, pour que ça te semble un peu gros. Mais il n'y a qu'une seule feuille pour dire que quand on était là, on a fait un, c'est ça, deux, c'est ça, trois, c'est ça. Et puis, on ne sait pas exactement où on va. Mais on ne peut pas fonctionner si on n'a rien sur quoi s'appuyer. Et notre société, malheureusement, est encore appuyée sur les documents. Aujourd'hui, il y a désormais la numérisation. Mais qu'est-ce qu'on numérise ? Des documents. Voilà. Donc, il faut apprendre, d'abord, premièrement, à bien les organiser, à bien les ranger. Parce que même si ce travail semble vraiment fatigant et puis pas très gratifiant, il a tout son intérêt et il peut être à la base de lourdes, de très, très lourdes conséquences. Voilà, c'était tout. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 pour Rectification. Toutati, c'est un dieu celte. Voilà. D'un auditeur bien connecté sur les 104.5. Il n'a pas regardé Astérix Obélix. J'ai dit que c'était un magicien dans Astérix et Obélix. Non, c'est un dieu celte. C'est un magicien dans Astérix et Obélix. Dans Astérix et Obélix, c'est un dieu. Oui. Est-ce qu'eux, ils ont les dieux Astérix et Obélix ? Mais lui, il a regardé ça. Dans Astérix et Obélix, bien sûr. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5.1 FM. La station est dans le DaFreshMorning. C'était donc le petit Glenn du CV. DaFreshMorning Sous-titrage Société Radio-Canada